Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting et aujourd'hui j'ai l'honneur et surtout le grand plaisir d'avoir pour inviter Muriel Tramis qui est une pionnière. Pionnière parce qu'elle a eu un énorme impact dans le monde du jeu, du numérique, des logiciels ludo-éducatifs mais aussi de la façon d'apporter quelque chose, un angle, une vision différente dans le domaine du jeu mais également de l'écriture. Et Muriel qui est une femme ingénieure mais aussi qui a un profil assez atypique, autant scientifique que littéraire mais aussi créatif, curieuse et avec vraiment une envie de créer, de partager, de passer aussi des messages à travers ce qu'elle crée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'interview parce qu'en plus de son parcours qui est vraiment impressionnant parce qu'elle a travaillé aussi sur des logiciels éducatifs très connus. Donc ludo-éducatif même précisément très connu comme Adi Adibou avec lesquels moi j'ai grandi et aussi elle a reçu la Légion d'honneur en 2018. Donc vraiment c'est quelqu'un qui va partager sa vision des choses également, de son processus de création, les projets sur lesquels elle travaillait, son parcours, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sa vision également de la société, de l'histoire parce qu'on parle aussi d'histoire, notamment l'histoire de la Martinique et des Antilles. Et on va parler aussi de contes, de légendes, bref pas mal de sujets mais toujours autour de quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est la passion. Parce que Murielle est passionnée par ce qu'elle fait et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait plusieurs casquettes et qu'elle arrive à apporter à travers ses projets réellement de beaux messages mais aussi avoir des créations qui pour moi vraiment ont marqué l'histoire du jeu et des logiciels ludo-éducatifs. Dans cette interview, dans cet échange, on revient sur son parcours mais aussi les leçons qu'elle a pu tirer et son processus qu'il y a derrière. Ça peut aider tous ceux qui sont créatifs, créateurs, auteurs, qui ont envie de se lancer dedans, qui ont envie de créer, que vous soyez passionné ou pas par le jeu, vraiment comme j'aime dire. C'est toujours agréable d'écouter des gens passionnés. Petite chose, je m'excuse pour ceux qui verront en vidéo pour les petits soucis techniques au niveau du cadrage. On a eu un souci avec les retours et on ne voyait pas le retour, moi je croyais que c'était bien cadré, ce n'était pas le cas. Et puis parfois le son n'est peut-être pas au top. Voilà, on a fait au mieux, j'ai quand même voulu le partager malgré les imperfections techniques qu'on a essayé de rattraper. Mais en tout cas, profitez, il y a aussi des illustrations par-dessus pour la partie vidéo. Et pour ceux qui écoutent en audio, j'espère quand même que vous allez pouvoir profiter de tout ça. Et je pense que vu que c'est tellement riche, il y a tellement à dire sur le parcours de Muriel et des points aussi que j'ai peut-être envie d'approfondir par la suite. Peut-être qu'on fera une prochaine partie, cette fois-ci on pourra échanger en direct, peut-être en Martinique d'ailleurs. Donc voilà, profitez au maximum de l'interview et surtout de ce parcours vraiment inspirant et on se retrouve à la fin. Alors, merci Muriel d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va ? Comment ça va Muriel ? Ça va bien toi ? Super, c'est un honneur pour moi de t'avoir dans le podcast, de te recevoir parce que nos chemins se sont croisés il y a à peu près 10 ans de ça je crois. Tu avais des super projets, j'avais été impressionné par ton parcours et tu étais vraiment pour moi une pionnière dans le domaine du jeu, du numérique, du digital. Et je pense que tu as beaucoup d'expérience à partager avec les personnes qui nous suivent. Et je vais rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette voie, qu'est-ce qui t'a mis dans ce bain ? En fait, tu fais bien de le remarquer, je ne suis plus toute jeune, donc j'ai une trentaine d'années de carrière professionnelle et assez variée d'ailleurs. J'ai été tour à tour salariée dans une grosse boîte, ensuite auteur de logiciel indépendante, puis salariée à nouveau dans une plus petite boîte, puis entrepreneur moi-même. Donc en fait, à la base, je suis ingénieure, j'ai une formation d'ingénieur généraliste, on va dire, avec une spécialité dans les automatismes qui m'a conduit à l'informatique. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? Parce que quand je te présente, il y a des noms qui reviennent, on va parler après, qui sont assez connus et tout, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, quelle a été ta voie par l'ingénierie et compagnie ? J'ai eu trois vies professionnelles, et là, je suis au seuil de la quatrième. Pour tout te dire, j'ai commencé ma carrière de façon très sérieuse dans l'armement, donc toute jeune diplômée de l'ISEP, mon école d'ingénieur. Je suis entrée à l'aérospatiale et dans un département qui fabriquait des missiles, et j'étais affectée au département des drones, des drones pour entraîner les missiles. Donc, la programmation, j'étais programmeuse au départ, programmation de drones militaires. Moi, quelque chose de très sérieux, et tout de suite, il m'a causé des états d'armes, donc je travaillais sur des armes, donc ce n'était pas très pacifique. J'ai eu envie de changer d'orientation sans trop savoir ce que j'allais faire, j'ai donné ma démission, et j'ai fait une formation complémentaire en marketing, donc pour voir d'autres aspects de l'entreprise. Et c'était à la faveur de mon stage de marketing que j'ai rencontré avec la télévision, qui était un petit studio qui démarrait la commercialisation de logiciels éducatifs, et j'ai proposé donc un stage de marketing assez classique. Enfin, assez classique que ça, puisque c'était l'étude de la motivation et des freins à l'usage des palettes graphiques dans les agences de com ou dans les PME. Donc, c'était le début des palettes graphiques, c'est-à-dire qu'on dessinait, on commençait à dessiner par robinatoire. C'était dans quelle année, ça ? Ça, c'était dans les années 85-86, après cinq ans d'ailleurs, on se passait en 86. D'accord. Ah oui, c'était vraiment des choses assez avant-gardistes, je trouve. Absolument. Et donc, comme cette petite boîte faisait des adaptations de romans classiques, par exemple, « Vemille sous les mers », il faisait aussi des éducatifs d'histoire, l'histoire de France, le Moyen-Âge, etc., j'ai proposé mon propre scénario sur l'histoire des Antilles. C'est comme ça que Mélilo, mon premier jeu vidéo, est né. Donc, mon éditeur m'a tout de suite été emballé par l'idée. Il m'a dit, écoute, je te donne un ordinateur, un logiciel auteur et tu programmes tout ce que tu veux tranquillement. Il m'a donné une pièce à moi tout en haut dans le grenier de la boîte qui était en fait une maison individuelle. Tu sais, quand on commence une boîte, on travaille dans sa cuisine, dans le salon, enfin, toutes les pièces étaient utilisées. Et moi, j'étais au grenier et je programmais mes milots pratiquement 24 heures sur 24 et même la nuit. Je me souviens qu'à l'époque, c'était des compilations qui prenaient du temps énorme. Et je dormais à côté, bien c'est par le bout de la compilation de mon ordinateur. Et puis, un petit matin, je découvrais le nouveau programme, je testais et je corrigeais et ainsi de suite. Voilà, ça a été comme ça mon premier jeu. Et après, donc, j'en ai fait d'autres. C'est-à-dire que mon moniteur m'a mis sur d'autres projets. Il est mis un plus d'autres. Et puis, j'ai travaillé comme ça 15 années au sein de Coctel Vision. Après, il y a eu plein de problèmes techniques, politiques, parce que le petit studio Coctel Vision a été absorbé à la faveur de Fusion, de Racha et tout ça est devenu Vivendi Universal, le tentaculaire Vivendi Universal. Et puis, tout ça s'est effondré comme un château de cartes. Et on a plus ou moins été poussé dehors par les nouveaux arrivants, les nouveaux actionnaires. Et donc, le studio Coctel a fermé ses portes et j'ai trouvé là l'occasion de revenir au pays. Tout ça, ça s'est passé en France. Revenir au pays en Athénique pour créer ma propre entreprise. Donc, ça a été ma troisième vie professionnelle. Là, j'ai créé une entreprise de réalité virtuelle, mais appliquée à l'urbanisme. C'est-à-dire pas encore avec les lunettes 3D ou les gants de données, mais une immersion comme si on y était à hauteur de piétons. Voilà. D'accord. Donc, ça aussi, ça a été une quinzaine d'années. Et puis, c'était pas assez créatif. Donc, j'ai décidé de revenir à mes anciennes armes, le jeu vidéo. Et c'est cette quatrième vie que j'entame aujourd'hui avec un nouveau jeu. Mais il faut que je réapprenne tout. Le modèle économique a changé. Les joueurs ont changé. Tout a changé. Donc, il faut que je réapprenne tout ça. D'accord. Mais c'est vrai que le monde du jeu a beaucoup évolué. Et je voudrais revenir sur un des projets qui est quand même assez connu. Et qui, moi, j'ai grandi avec. Ma génération, moi, je suis de 87. Donc, quand tu parlais des débuts, là, moi, je n'étais même pas encore né. Et dans ma jeunesse, entre guillemets, c'est marrant de dire comme ça, quand j'étais petit, j'ai eu le logiciel Adibou et après Adi. Et je voulais savoir, justement, quelle a été ta part sur ce projet et comment tu as vécu ce projet que beaucoup de personnes connaissent, je pense, et qui est peut-être l'un des plus connus sur lesquels tu as travaillé. En fait, quand je suis arrivée à Côte-Télévision, donc en 1986, j'ai, en fait, j'avais deux lignes éditoriales. Le jeu avec les milots, Freedom et les autres qui sont, on reviendra si tu veux. Et puis, une ligne éducative, j'ai proposé une gamme éducative de maths qui s'appelle la bosse des maths. Parce que j'avais détecté que les mathématiques étaient un frein, surtout pour les jeunes femmes, à intégrer une carrière scientifique et technique. C'est toujours un frein, d'ailleurs, les mathématiques. Donc, je me suis dit, on va démocratiser ça et on va faire des jeux autour des mathématiques. Ça ne s'était jamais fait, ça ne se faisait pas en France, d'ailleurs. Parce que mon jeu, on ne joue pas quand on apprend. C'était vraiment très, très fermé, le jeu, à l'éducatif. Et la bosse des maths a eu un succès fou. C'était pour les collégiens, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, il y avait un scénario de Joe Le Dommadia qui avait perdu sa bosse, la bosse des maths. Et plus on faisait des... On allait affronter ses ennemis, la baleine à bosse, etc. Et plus on faisait des exercices, c'était du prétexte à faire des exercices, plus on réussissait les exercices, plus la bosse de Joe augmentait. Donc, c'était le petit challenge, je travaille et je joue en même temps. Voilà. Et ça, ça a marché du feu de lieu. Ça a eu un succès fou, pas seulement auprès des éducateurs, mais des apprenants eux-mêmes qui plébiscitaient, qui jouaient volontiers à la bosse des maths. Alors, mon éditeur, en volant à ce qu'on s'est dit, devant le succès de la bosse des maths, il s'est dit, il y a la place là pour créer un concept de jeu, tout un concept qui irait de la boîte du jeu à la méthode pédagogique à l'intérieur. Donc, on va s'asseoir autour d'une table avec des pédagogues, des ergonomes, pour pouvoir créer un concept. Et c'est là qu'est né ADI pour accompagnement didacticiel intelligent. Alors, on a commencé par le primaire et le collège, c'est-à-dire à partir du C1, C1, C2, CME, C2, puis la 6e, 7e, 4e, 3e. Donc, ADI était un personnage virtuel. C'était la première fois qu'il y avait un personnage virtuel dans un éducatif qui établissait un lien affectif avec l'enfant. Il était très bavoir, parce qu'il était réglé sur des règles d'intelligence artificielle. Je m'en rappelle, il parlait beaucoup. Il s'adaptait au niveau de l'enfance, ce qui faisait que le parcours n'était pas le même pour deux étudiants de joueurs différents. Et ça, c'était le premier principe, lien affectif, et puis jamais censeur. C'est-à-dire qu'ADI était toujours aimable, il pouvait te dire 36 fois la même chose, sans perdre son calme, sans s'énerver, évidemment, puisque c'était un personnage virtuel. Et puis, si tu avais de mauvais résultats, il ne te disait pas, ben non, tu es nul, etc. Il te disait, ben ce n'est pas grave, tu es un peu fatigué, mais attends, on va jouer. Et le troisième succès, règle du succès, c'était qu'il y avait des jeux, des vrais jeux à l'intérieur du produit qui étaient débloqués au fur et à mesure qu'on avait, pareil, c'est la carotte et le bâton. Enfin, c'est plutôt la carotte que le bâton, jamais le bâton. Plus on avait des points, plus on réussissait ces exercices, et plus les jeux étaient débloqués. Donc, il y avait les deux. Et ça, ça a été une révolution dans l'éducatif, parce que le jeu était, avant ça, très sérieux. Il y avait des jeux qui étaient, disons que les éditeurs de livres, comme Nathan, faisaient effectivement des logiciels éducatifs, mais c'était toujours très sérieux, très libératif. Alors qu'avec Projet de Vision, on a été les premiers à faire des animations et à vraiment penser au plaisir de l'utilisateur, en l'occurrence l'enfant. Donc, beaucoup d'animations, beaucoup de dialogues, de discussions, des thèmes d'éveil. Par exemple, on arrivait dans la chambre d'Adi, qui était censé être la chambre de l'élève, et on avait tout un tas d'activités dans cette chambre. Donc, on pouvait cliquer un peu partout et déclencher. Si on cliquait sur le télescope, on avait des animations sur le système solaire, etc. Voilà. Et ça, c'était Adib, qui a super bien marché. Et du coup, on s'est dit, il y a de la place pour faire un produit pour les plus petits encore, ceux qui ne savent pas lire. Et c'est comme ça qu'Adibou est né. Donc, Adibou s'adressait aux maternelles, aux élèves de maternelle, qui ne savaient pas encore lire et compter, et qui avaient des activités, plus des activités d'éveil, encore plus, avec la possibilité de faire pousser, je ne sais pas si tu te souviens, de faire pousser ses fruits, ses légumes dans son potager, de faire des recettes de cuisine en mélangeant un peu tout et n'importe quoi. Il y avait des personnages qui l'entouraient, comme Plop le chien, comme Bouzibou, celui justement qui aimait les recettes de gâteaux dégueulasses, et Robitoc, Robo aussi. Enfin bon, il y avait plein d'animations, ça bougeait dans tous les sens, et puis Adibou était encore plus bavard qu'Adib. Et c'est ça, je pense, qui a contribué, je suis sûre, au succès d'Adibou, en fait, de cette gamme, finalement. Voilà, tu sais tout. Tout à fait, et c'est passionnant de voir ce qu'il y a derrière, parce que j'ai été utilisateur de ça, et je me rappelle de la chambre où, comme il y avait les mêmes mécaniques dans les points and clicks, donc les jeux qui consistaient à faire des recherches sur l'écran, cliquer, etc., avec la souris, et on pouvait jouer, aller faire des cours en ligne. Je me rappelle qu'il y avait aussi une partie online où je pouvais me connaître. Il y avait des classes virtuelles, c'est ça. On a été en train de faire des classes virtuelles, effectivement. Et c'était automatisé que beaucoup d'enseignants nous disaient « Quels enseignants il y a derrière ? » en direct, il n'y a personne en direct. Tout ça a été pré-programmé. Et il y avait des heures, on venait… Enfin, je ne sais pas si tu as souviens aussi. On pouvait réserver des créneaux horaires et on arrivait dans la classe. Il y avait donc plusieurs élèves qui étaient représentés par des avatars. Il fallait créer son avatar au départ. Tout à fait, oui. Il y avait toujours des perturbateurs. C'est toujours pareil, des robots virtuels, des personnages virtuels qui étaient là pour perturber la classe, qui envoyaient des membres, etc. Et qui animaient un petit peu la classe. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que je me suis dit, même dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui avec les cours virtuels et tout, ça aurait été tellement intéressant de réintégrer des mécaniques comme ça, des technologies qu'on a aujourd'hui. Et c'est maintenant que j'y pense et je me dis vraiment que ça motivait et qu'au-delà de l'aspect sérieux, il y avait un vrai aspect ludique et on apprenait tout en s'amusant. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment avant-gardiste. Tout à fait. Oui. Il y a des projets d'ailleurs qui sont en cours là, qui essayent de reprendre la même technique du jeu finalement. On va jouer, on va jouer d'abord et on apprendra forcément à l'occasion du jeu du divertissement. Il y a des projets en cours en ce moment en effet. Je me trouve que c'est vraiment assez prometteur. C'est super, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir toutes les mécaniques derrière cette évolution des jeux serious game, comme on peut les appeler, mais en même temps, toutes les mécaniques ludo-éducatives. Et dans tout ça, moi, j'aimerais savoir, vraiment, je suis assez curieux, à savoir qu'est-ce qui t'a vraiment le plus passionné dans ces projets et qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça ? Il faut voir que j'y suis arrivée un petit peu par hasard, par tâtonnement. En fait, je me suis laissée guider par mon désir de m'épanouir plutôt que de travailler. Et je crois que c'est à la réflexion comme ça, quand je regarde en arrière, je vois que c'est à la conjonction de plusieurs choses. C'était inévitable, c'était écrit. Déjà, mon goût pour, un, la science-fiction, deux, pour la lecture, trois, pour le jeu. Parce que depuis petit, je joue au jeu de société. Et ça, avec le métier vers lequel je me suis tournée, peut-être un petit peu aussi au hasard, par hasard, l'informatique, finalement, ça devait arriver, que je sois chef de projet de jeux vidéo et que je conçoive des scénarios. Finalement, c'est logique. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi, revenir sur ta partie, quand tu parles de concevoir les scénarios, tu es aussi auteur, c'est bien ça ? Tu es auteur, et par rapport à ça, je voudrais passer aussi sur tes parties projet d'auteur et savoir sur quels projets, déjà, tu as travaillé en tant qu'auteur. Qu'est-ce que tu as pu écrire concrètement ? Écoute, j'ai commencé, donc mon premier jeu, comme je le citais tout à l'heure, mais Willow était une espèce d'exploration de la société créole moderne. Donc, on était amenés à rencontrer des personnages typiques de la société créole, sauf que je l'avais située à Saint-Pierre, avant l'éruption de la montagne collée qui a détruit la ville. Donc, c'était une chose d'idée moderne, mais enfin, du début du 20e, on va dire, avant la catastrophe qui a eu lieu en 1902. Donc, c'était un prétexte à se promener dans la ville, dans la société créole, et découvrir les différentes strates de la société. Voilà, c'était, en fait, comment t'expliquer ça ? J'étais loin de ma Martinique Natal. J'étais en France depuis une dizaine d'années déjà. Mes études m'ont passée à l'aérospatiale, enfin, mon premier job à l'aérospatiale, et peut-être que le pays me manquait, et j'ai eu envie d'écrire sur cette histoire qui était méconnue, qui était encore peu connue aujourd'hui, de nos jours. Oui. Oui, que je n'avais pas découvert à l'école. Je ne sais pas pour toi, d'ailleurs, comment tu as été scolarisé, mais ce que j'ai appris à l'école, puisqu'on dépendait de l'Académie des Bordeaux, l'Académie des Antilles, elle n'existait pas encore, donc j'ai appris le programme de France, l'environnement de France, le chêne et le roseau, le loup, la belette et le... C'est quoi déjà ? Et le renard ? Le renard, oui. L'hiver, enfin, les quatre saisons, et pas du tout mon environnement, ni mon île, soit tous les rois de France, le massif central, et tout, et tout, et tout. Mais pas mon environnement, je n'ai pas appris ça à l'école, si tu veux. Nous, on l'a intégré, même, je n'ai pas eu officiellement, mais j'ai eu quand même des professeurs qui l'ont intégré parce qu'ils avaient envie de nous le transmettre. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit. D'abord, on a eu notre propre académie en 75, et ensuite, les programmes ont été aménagés progressivement. Donc, c'était peut-être cet environnement, je l'ai découvert sur le tas, déjà avec mes parents, avec mon père, notre grand-dix, qui me parlait beaucoup de la nature, qui me faisait observer la nature. Et Patrick Chamoiseau, et que j'ai, comment dire, qui était un ami d'adolescence, qui commençait déjà à écrire et à parler de cette écriture en pays dominé. Voilà, c'est comme ça qu'il disait. Et ce bouillonnement créatif qu'il y avait en nous, mais dû à cette espèce de schizophrénie, schizophrénie qui était inévitable, puisqu'on nous parlait d'un environnement qui n'était pas celui qu'on voyait. On nous parlait d'une histoire qui n'était pas la nôtre. Donc, il y avait une recherche à faire et il fallait se satisfaire de ça. Il fallait trouver notre identité à travers ça. Voilà, donc cette révolution, on va dire, culturelle, je l'ai faite à mon âge adolescent. Et ça m'a certainement poursuivi après et m'a donné envie de créer dans ce domaine-là. D'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Saint-Pierre, donc l'époque avant la montagne Pelée, c'était pour la Martinique vraiment la ville principale là où se faisait tout le commerce et vraiment, l'éruption a tout chamboulé et a fait que tout s'est à frais centré sur Fort-de-France et vraiment, il y a eu un avant, un après sur la culture antiaise, enfin martiniquaise. Oui, c'est vrai parce que la capitale des Antilles à l'époque et il y avait un commerce, bon, tu me diras, quand on fouille un petit peu, on se demande s'il faut en être fier. C'est un commerce sur la culture de la canne à sucre, donc la fabrication du sucre puis du rhum qui perdure encore aujourd'hui puisque c'est une des richesses qui perdure encore dans les Antilles aujourd'hui. Mais tout était basé sur cette monoculture et puis la déportation de travailleurs depuis l'Afrique pour pouvoir cultiver cette canne à sucre. Oui, et dans cette histoire, je sais que tu aimes beaucoup les contes et des Antilles, l'histoire vraie, mais aussi les légendes. est-ce qu'il y a un conte, une légende qui, toi, te marque et qui peut être une belle métaphore de leçon de vie ? Écoute, c'est vrai, j'ai écrit les propres contes, contes créoles et cruelles, j'ai écrit 13 contes parce que j'ai recherché l'origine de nos personnages typiques. J'ai toujours entendu parler du cheval à trois pattes, du soucugnan, du dandice, du chien fait, de la maman bleu et tout ça et j'ai recherché des origines de tout ça que je n'ai pas vraiment trouvé. Le cheval à trois pattes, je ne sais pas d'où vient cette légende et je me suis dit bon, ce n'est pas grave, je vais écrire mes propres légendes, enfin mes propres origines, je vais les imaginer et je vais écrire mes propres histoires à partir de ça. Donc, j'ai écrit 13 contes comme ça et puis, j'en ai écrit un treizième qui lui, c'est une histoire que mon père m'a racontée, c'est peut-être celui qui m'a, ce conte qui m'a le plus frappée, c'est l'histoire que je ne sais pas si tu as entendu parler de Jean Le Fin, gros boudin et grosse tête. Je ne connais pas. Trois garçons qui, un conte assez moralisateur, un trop gourmand, un trop suffisant, la grosse tête et un qui est trop pressé, trop pressé par quatre jours comme dit le premier. Donc, un conte qui les met en difficulté tous les trois, il y en a un qui se gave de voyages et qui tombe du voyages et il meurt. Après avoir envoyé des voyages à la tête de grosse tête qui lui demandait de descendre de l'arbre tout de suite et la tête de grosse tête l'expose. ensuite, il y a Jean Le Fin qui arrive sur ces entrefaites et il court tellement vite pour prévenir ses parents que ses jambes se brisent, il meurt tous les trois. Le conte s'arrêtait là. Alors, c'était la morale, il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas être trop ceci, il ne faut pas être trop cela. Alors, j'ai trouvé que, j'avais gardé ça en tête, quoi, et j'ai trouvé que ce conte était trop moralisateur et je lui ai écrit une suite. Alors, la suite, c'est celle-ci, c'est que Diable, c'est Dieu qui a puni les trois garçons. Diable arrive sur ces entrefaites, alors je ne dis pas le Diable, je dis Diable parce qu'on dit Dieu, alors Diable, avec un D majestueux. Il arrive sur ces entrefaites et il voit l'œuvre de Dieu. Alors, il se dit, ah ben non, comme il passe son temps à défaire ce que Dieu a fait et vice-versa, il se dit, il ressuscite les trois garçons et les trois garçons rentrent chez eux tranquillement et puis finalement, il se corrige. Alors, grosse tête, cesse d'être suffisant, il devient gourmand, gros bouton, Boudin cesse d'être gourmand, il devient, il fait du sport, il devient véloce, ses jambes s'affinent et jambes fines deviennent Gouboudin. Et les trois, ils repartent dans la même histoire qu'au début. Gouboudin, le nouveau Gouboudin monte dans le voyagier, il s'empiffre, etc., etc. Et les trois meurent de la même façon, mais pas les mêmes puisqu'ils ont changé. Et les diables arrivent à nouveau sur ces entrefaites et ils soupirent et puis s'ils disent bon ben finalement, on va laisser comme ça et puis la morale de cette histoire c'est que finalement dans cette bataille qui est entre Dieu et Diable, c'est toujours les humains qui trinquent. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant et c'est une belle morale sur aussi certains des vices qu'on peut avoir. j'aime bien, j'aime beaucoup la métaphore. Je connaissais pas le conte original. Eh oui, peu de gens connaissent en effet. Parce qu'il y a beaucoup de contes que nos grands-parents nous racontent, nos parents, les entourages, aux Antilles qui nous font peur, qui font que la nuit parfois on rentre on a peur, surtout quand il n'y a pas de lumière et puis c'est bien aussi d'avoir d'autres histoires. Je sais pas si c'est encore vivace, il y a, comme disait quelqu'un de mon entourage, il y a trop de lumière maintenant dans les campagnes. Oui, ça dépend quand même des zones parce que je me suis dit à retrouver dans les endroits où il faisait très sombre. J'étais assez étonné. C'est bien si ça existe. Dans ces zones-là, au moins, on peut voir le ciel. On peut voir les histoires dans le ciel parce que la pollution lumineuse, c'est quelque chose qui nous empêche de regarder vers le haut. Tout à fait. Et pour finir sur les histoires de contes, d'ailleurs, les douze contes, les douze autres contes créant les cruelles se terminent tous de façon très cruelle, d'ailleurs, parce que tous les contes, comme tous les contes, c'est cruel. Mais il y en a un surtout, j'ai fait des recherches quand même, même si je n'ai pas retrouvé les origines, je les ai inventées. Mais j'ai découvert une chose, c'est que le Dorlis, c'est quelque chose qui est basé sur, en fait, c'est une excuse bien commode pour masquer l'inceste. Parce qu'on dit que le Dorlis, c'est un monstre, une créature qui s'introduit dans le vie des jeunes filles pour les violer à leur insu, etc. Mais en fait, ça déguise le beau-père qui vient violer sa bête-fille ou autre. Donc, c'est des excuses bien commodes pour masquer tout ça. Voilà. Et ça n'existe pas seulement dans la société Coya, ça existe dans toutes les sociétés en réalité. D'ailleurs, on en parle beaucoup de l'inceste aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et là, on se dévie un peu. Voilà, nous, on a notre personnage qui est mythique et représente ça. D'ailleurs, la majorité des contes, comme tu l'as dit, on a les contes des Antilles, mais aussi, tous les contes qu'on voit que Disney a repris mais finalement qui ont rendu ça très lisse, les originaux sont très 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 durs et on a toujours des leçons basées sur le fait de l'inceste, de ne pas faire confiance à n'importe qui, plein de leçons de vie qui sont assez cruelles et qui, je pense, aujourd'hui, seraient politiquement incorrectes. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, par rapport à tout ça, j'aimerais savoir, en plus de la partie écriture et tout ça, est-ce que dans tout ce parcours, j'aimerais savoir si tu as vraiment rencontré aussi des... On a parlé du parcours et de ce que tu as fait, s'il y a un échec que tu as vécu, un challenge échec et si tu as derrière tiré vraiment une leçon par rapport à ça parce que j'aime bien chez les invités partager aussi des galères qu'ils ont pu rencontrer. On parlait des contes qui se finissent mal mais là, si tu es encore là, je pense que ça finit plutôt bien mais les échecs sur lesquels tu as eu des belles leçons. Ah oui, ça n'empêche pas d'avoir eu des échecs puisque comme je te dis, j'ai eu plusieurs vies. Un échec qui s'est transformé en succès. D'accord ? Yes, parfait. ou bien c'est mon dernier jeu d'ailleurs, Urban Runner. J'ai eu envie de créer un jeu avec des images réelles, complètes. Alors là, c'était un super challenge parce que jusqu'ici, on faisait, on filmait des personnages sur fond bleu donc qu'on intégrait dans des décors dessinés mais on n'avait jamais fait de jeu en images, de jeu complet en images réelles. Alors, j'ai eu envie de faire ça donc j'ai proposé à mon éditeur qui m'a dit ok, tu trouves le réalisateur et puis tu fonces si tu as un scénar qui va dire oui, j'ai un scénar, etc. Et j'ai cherché un réalisateur et j'en ai trouvé un. Ça s'est passé à l'époque des vacances, je me souviens. C'était, il faisait hyper chaud en juillet-août et pourquoi il y a eu échec ? C'est parce que il n'a pas compris ce que c'était qu'un jeu. Donc, qu'est-ce que c'était avec l'interactivité ? Donc, il a tourné plein d'images et même chaque fois que je voulais venir sur le plateau regarder comment il tournait et tout, il ne me donnait pas, je n'avais pas voix au chapitre en fait, il ne me donnait pas à part, il me disait laisse faire le spécialiste, c'est moi le réalisateur, c'est moi qui dirige les acteurs, c'est moi qui le fais, c'est moi, c'est moi, c'est moi et tu verras après. Et à la fin du tournage, au bout des mois d'été, juillet-août, on s'est retrouvés avec un paquet de rush, donc des bouts de films à gauche et à droite dont on ne savait pas quoi faire parce que ça n'a pas été pensé dans l'idée de réaliser un jeu avec. Donc, je suis allée voir mon éditeur en lui disant on a plein d'images mais ce n'est pas exploitable. Alors, bon, je n'étais pas fière de moi, ça veut dire que je n'avais pas réussi à faire de la direction de projet finalement et même de l'écriture, de l'écriture interactive comme j'avais l'habitude d'avoir parce qu'avant je maîtrisais en fait les images, la création des images puisque c'est moi qui piloteais, mais là non. Alors, bon, j'étais très, très contrite, j'étais même très chaguinée et j'ai très, très mal vécu cette période, je me souviens. Et il m'a dit bon, écoute, ce n'est pas grave, on va chercher un autre réalisateur et puis on va essayer de compléter, d'exploiter les images qu'on peut, on va en prendre, on va garder celles qu'on peut et puis on va compléter pour faire quelque chose de bien. Et alors, je ne sais plus comment on a trouvé ce nouveau réalisateur mais bon, toujours est-il qu'on l'a trouvé et là, il s'est engagé à un vrai dialogue entre lui et moi. Lui, il a bien, il a consenti à discuter et à essayer de comprendre ce que c'était que c'était interactif, plutôt une histoire interactive, ça veut dire qu'il faut s'interrompre à certains moments pour donner la main à l'utilisateur. On ne maîtrise pas le rythme comme dans un film. Dans un film, tu maîtrises le rythme quand tu es réalisateur. Tu as des moments forts, des poursuites, etc., puis des moments plus cools ou des discussions avec les personnages et ainsi de suite, tu maîtrises complètement le rythme, c'est toi qui fais le truc. Alors que dans un jeu, il faut de temps en temps donner la main à l'utilisateur sauf si tu fais ce qu'on appelle aujourd'hui du jeu narratif. D'ailleurs, on sent bien qu'il y a cette ambiguïté, cette difficulté qu'il faut raconter une histoire mais en même temps, il faut donner la main à l'utilisateur, etc. C'est ce que fait beaucoup aujourd'hui en plus connu David Cage. Absolument. D'ailleurs, vous avez un point commun, on en parlera après. Mais je prétends qu'il y a une façon de faire que j'ai mis en œuvre dans, que nous avons mis en œuvre, je ne peux pas me réserver la panne, à moi toute seule, que nous avons mis en œuvre Boris, il s'appelle Boris, non, pas Boris, Sylvain Boris, Sylvain et moi, qui permet de, pas faire que de la narration, mais vraiment d'être au cœur de l'action et de donner la main de temps en temps. Avec une écriture, par exemple, le joueur fait une action, on a le personnage qui va faire l'action, donc la caméra le montre, on se fait un contre-champ où, comment dire, il regarde, on voit de ses yeux, puis il actionne, enfin bon, il y a un langage, qu'on avait trouvé là, qu'on a mis dans Urban Runner et qui est magnifique, moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire là qu'on peut perfectionner. Donc, ça a été mis en œuvre dans Urban Runner qui a eu, qu'on a remonté et qui a donné, enfin, qui était plutôt honorable, mais malheureusement, le premier réalisateur a attaqué la télévision, ce qui fait qu'on n'a pas eu le droit, il y a eu des arrêts, des, comment on appelle ça, c'est pas un arrêté, enfin bon, il nous a interdit d'éditer, en tout cas en France, donc on a dû, on n'a pu qu'éditer dans les pays étrangers, donc il a fallu adapter, changer la langue et tout, et adapter dans les pays étrangers, et Urban Runner n'est jamais sorti en France, en tant que tel. Seulement, on peut le trouver sur les Let's Play, sur YouTube, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, qui donnent leur avis, qui font, qui montrent, même il y en a qui sont très courageux, qui sont allés jusqu'à la fin du jeu, c'est assez long d'ailleurs, voilà, voilà un exemple d'échec au départ qui s'est transformé en leçon, pour moi, en leçon de vie finalement, j'ai appris ce que c'était que le cinéma, ce que c'était que le tournage, le rôle de la script, le fait qu'il faut beaucoup préparer, et qu'il faut beaucoup tourner pour obtenir quelques minutes de films utilisables, enfin, voilà, j'ai intégré un peu l'univers du cinéma et j'aimerais bien recommencer d'ailleurs, et continuer à faire cette recherche du film interactique, le vrai. Oui, c'est top, et c'est un exercice qui est aussi très difficile comme tu l'as dit, parce que le cinéma a des codes, le jeu vidéo a des codes, et quand on mixe les deux, c'est quelque chose de très particulier, donc, je te souhaite de trouver la bonne formule et un bon projet et je suivrai ça parce que je pourrais être joueur, j'ai vraiment envie d'essayer, j'adore les jeux narratifs, donc... Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire cette expérience, voilà, je suis prête à écouter, à collaborer, voilà. Super, et puis moi, ce que j'aime le plus dans les jeux aussi, c'est souvent les histoires, en plus du gameplay, c'est vraiment l'histoire, donc c'est top. du coup, j'aimerais avoir un petit peu aussi, savoir dans ça, ce que je peux appeler clairement la création, quelle est l'oeuvre dont tu es la plus fière vraiment aujourd'hui ? Je crois que c'est mon premier jeu, non, le deuxième, Freedom. D'accord. c'est un war game, on peut dire ça comme ça, FPS, on pourrait dire, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque, où on est un esclave qui doit s'échapper d'une plantation. Donc, c'est un FPS, à l'époque, c'était un peu comme Doom, donc c'était vraiment... Pour ceux qui ne savent pas, les FPS, c'est les first person shooter, donc ça veut dire, c'est comme les jeux où on voit le fusil, voilà, c'est ce qu'on connaît le plus. tant qu'il n'avait pas d'armes. Oui. Bah oui, si c'était un esclave, oui. Et le propos, d'ailleurs, c'est un jeu comme mes willows que j'ai aussi travaillé avec Patrick Jamoiseau, c'était de montrer l'esclave comme un héros, parce qu'on montrait toujours, on montre encore d'ailleurs l'esclave comme quelqu'un qui courbe les chines, qui subit plutôt qu'il ne réagit et on a très peu de modèles, c'est venu après, de Negmaron, finalement, ce sont des escaves qui résistent, qui s'échappent d'ailleurs. En fait, c'était plus dans les plus grands pays que la Martinique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'échapper, pour échapper derrière la vigilance des poursuivants. C'était beaucoup plutôt en Haïti, le phénomène du Negro-Maron, c'est-à-dire celui qui refuse la surgition, qui refuse l'escravage et qui va s'échapper, qui va marronner, c'est-à-dire survivre en fait dans la campagne, dans la montagne environnante, qui est échappé à ces poursuivants, à ceux qui veulent le mettre en expérience. Negro-Maron, c'est vraiment, je résume, ceux qui s'enfuyaient et souvent quand ils étaient rattrapés, soit ils se faisaient soit tués, soit en exemple, soit ils se faisaient enlever un membre ou alors on le faisait souffrir beaucoup pour ne pas qu'ils le refassent. Le phénomène était effectivement très dur. Mais on n'allait pas jusque-là. L'idée, c'était de reproduire l'habitation, l'habitation avec un grand H, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on appelait les plantations, le système hiérarchique, très hiérarchisé des plantations de l'époque avec une place géographique. C'était aussi topographiquement très précis. Un endroit où les esclaves vivaient, dormaient, qu'on appelait la rue Cazenègre d'ailleurs, qui a été popularisée par le film de Zanbalci. Et puis, un espace réservé aux maîtres et aux dépendances, la maison principale, la cuisine, etc. puis un espace de travail avec la sucrerie, la rômerie et puis les entrepôts et les entrepôts, oui, et puis les champs de cannes. Voilà, donc on avait reproduit tout ça et le héros, d'abord, on avait le choix entre quatre héros, deux femmes, deux hommes, parce que les femmes aussi n'étaient pas en reste dans la lutte pour la liberté. Pour ça, c'est ça que le freedom, d'ailleurs. Et ce qui est différentiel, il y avait un côté jeu de rôle, ce qui est différentiel des personnages, c'est qu'ils avaient des caractères, des caractéristiques d'agilité, de persuasion, différences, suivant ce qu'on choisissait. Donc, on avait ces compteurs qui s'affichaient et on choisissait en connaissance de cause. Et il y avait plusieurs étapes dans la conquête de la liberté. On était tout seul au départ, mais on ne pouvait pas s'échapper tout seul, donc il fallait, pour distraire l'attention des poursuivants, donc il fallait persuader d'autres escables de venir grossir le beau de la troupe. Mais plus on était nombreux, plus on faisait du bruit, et puis on réveillait les gens, d'abord l'économe, puis le commandeur, etc. Et après, les chiens étaient lancés à notre poursuite. Tu parlais des châtiments. Les chiens combattaient d'ailleurs au coup de là. Alors là, quelque chose de politiquement incorrect, c'est ce qui serait très difficile à en faire aujourd'hui, qui serait réservé aujourd'hui. Et on pouvait se battre contre les chiens et s'échapper. Et là, comment dire, le succès était acquis lorsqu'on arrivait jusqu'à la rivière, et là, la maman bleue nous sauvait de nos poursuivants. Donc tu avais mélangé aussi avec les comptes et les gens. C'est top. Ça m'a donné envie d'y jouer. Je vais essayer. En fait, ça m'a vieilli. Par contre, j'adorais le refaire en fait grandeur avec les outils d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un projet qui est dans les tiroirs, mais bon, il faudrait vraiment être plusieurs à scénariser. Je ne m'y connais pas spécialement en jeu de rôle et jeu de stratégie aujourd'hui. Je suis plus dans le jeu d'aventure. Donc il faudrait une équipe et puis il faudrait un financement. Parfois, aujourd'hui, ça coûte très très cher parce que l'image coûte cher. Elle est très belle, mais elle coûte cher. Tout à fait. Et du coup, on arrive dans la dernière ligne droite. Juste avant ça, je parlais de David Cash tout à l'heure parce que vous faites partie des personnes dans le domaine du jeu qui ont reçu une distinction particulière qui est la Légion d'honneur. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cette distinction qui est récente d'ailleurs ? Oui, la de 2018. En effet, le premier effet, ça a été un effet de surprise parce que j'ai reçu un mail du CNC, oui, c'est ça, me disant que ma candidature, il pensait proposer ma candidature à la chancellerie pour qu'on m'attribu la Légion d'honneur. J'en bafouille parce que je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie à l'époque. Je pensais que c'était un canular en fait. Et puis, comme il y avait un nom et un numéro de téléphone à la fin du mail, j'ai appelé. On m'a dit non, 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 c'est pas un canular, c'est vraiment vrai, on voulait vous proposer votre candidature. Ils m'ont expliqué comment ça se passe. En fait, chaque ministère propose des personnes méritantes chaque année ou même deux fois par an parce que quelques fois, il y a plusieurs sessions dans une année, de ceux qui pensent être méritants pour pouvoir obtenir la Légion d'honneur. Alors, tous les ministères s'y collent et là, c'était le ministère de la Culture qui me proposait. Alors, j'étais surprise parce que je me disais mais la Légion d'honneur, c'est pas pour les héros de guerre, pour ceux qui ont accompli un exploit de guerre, enfin, militants. Et je dis, si, mais la société civile aussi est impliquée. Donc, on pense qu'en tant que pionnière dans le jury et puis tout, l'ensemble de votre carrière en tant que femme, femme ingénieure, vous méritez cette distinction. Alors, je dis, ben, ok, je suis d'accord. Et puis, voilà, ils ont proposé ma candidature. Alors, il faut passer devant un jury, enfin, la candidature, pas la personne. C'est-à-dire, le dossier passe devant un jury qui décide ou pas d'accorder cette légion d'honneur. Mais je pense qu'ils sont assez positifs, en fait. Ça ne doit pas être très compliqué dès l'instant où le ministère a proposé la candidature, c'est que la personne est censée être méritante. Voilà. Oui, il y a un filtre déjà. Voilà, ça a été un honneur pour moi. Alors, quand ça s'est concrétisé très exactement le 14 juillet 2018, je retiens cette date parce que c'est la date aussi où on a eu, on a été champion en football. Je te souviens, en 2018. Oui, parce qu'il y a eu d'abord en 2018 et après, 20 ans plus tard, la nouvelle. Donc, j'ai appris la nouvelle parce que j'étais chez des amis et on attendait le match et je savais que le journal officiel allait sortir ce jour-là et j'ai dit à mes potes, vous voulez regarder le journal officiel, je regardais un truc et puis ils ont regardé et je dis, regardez ceux qui ont été nommés aujourd'hui. Alors, ils regardent, ils regardent et ils me disent « Ah, il y a 30 mises ! » J'étais à la fin puisque, tu sais, elle est 30. Et je dis, ah, voilà. Ils étaient, j'avais dit ça à personne donc ils étaient très, mes amis étaient très étonnés. Alors, du coup, oui, une certaine fierté pour moi, pour la femme, ingénieure que je suis, donc pour le métier, pour mon école qui m'a formée, l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris et puis pour les collaborateurs mais pour ceux qui ont travaillé avec moi aussi et pour la profession. Juste pour terminer, quand on est, quand on reçoit la lésion d'honneur, en fait, on doit non seulement payer la décoration, la médaille, en fait, on ne reçoit pas de subsides, on n'est pas payé pour ça, il n'y a pas de budget à aller à ça et on doit organiser la cérémonie soi-même. Alors, je me suis demandé où j'allais l'organiser parce que j'étais rentrée, je suis rentrée à Martinique après, je vivais à Martinique déjà, je vis à Martinique en fait depuis 2015 donc je me suis dit rentrer là-bas, rentrer ici, comment je vais faire, où je vais l'organiser, est-ce que je l'organise en Martinique, la cérémonie ou est-ce que je l'organise à Paris ? Je me suis dit vaut mieux que je l'organise à Paris parce que c'est le ministère qui m'a reconnue, c'est là que j'ai fait mes études, c'est là que j'ai justement eu le plus beau de ma carrière professionnelle, je vais l'organiser à Paris. Mais comment ? J'ai eu cette idée géniale de m'adresser au CEN, le syndicat des éditeurs de loisirs logiciels qui organise plein, plein, plein d'événements notamment le Paris Game Week qui est l'événement parisien le plus important sur le jeu vidéo et je leur ai dit est-ce que ça vous plairait d'organiser la cérémonie avec moi au sein du Paris Game Week, le futur qui devait aller en octobre 2018. Ils ont été royaux parce qu'ils m'ont dit oui tout de suite, ils m'ont dit d'accord, on l'organise, on l'organise tout, on te fait venir et on organise la cérémonie à l'ouverture du Paris Game Week 2018. et ils ont mis tous leurs moyens de com' et tout à ma disposition, je leur ai envoyé les gens que je voulais inviter, ils ont tout organisé et ça s'est déroulé, donc le premier jour du Paris Game Week en octobre 2018 et ça s'est super bien passé, donc j'ai invité surtout des collaborateurs, ex-collaborateurs de cocktail, cocktail vision qui sont pratiquement tous venus, voilà, ça s'est super bien passé et le délégué à, le secrétaire d'État au numérique qui était mouni en ma jolie à l'époque, c'est lui qui est venu, je l'ai choisi pour me décorer, donc ça m'a permis de faire un lien entre la culture et le numérique, donc le jeu vidéo c'est effectivement au croisement des deux, voilà. Ah ben c'est vraiment génial et puis bravo à toi parce que c'est vrai que c'est une belle distinction surtout quand on sait ce que t'as apporté et moi le petit garçon qui jouait à ce que t'as créé, ben oui, je sais que ça a eu un impact sur ma vie et j'ai encore les souvenirs aujourd'hui, comme quoi. Je vois que je reçois beaucoup de lettres de personnes qui ont connu pratiquement tous mes jeux, que ce soit mes Willow Freedom d'ailleurs, qui ont été félicités très récemment encore, mais c'est le bouquin qui n'est pas encore senti je crois, par une historienne de l'Université de Californie, San Marcos en Californie qui travaille sur la révolution haïtienne, sur les nègres marrons et tout, qui est tombée sur Freedom et qui m'a interviewée, donc c'est encore très vivace aujourd'hui, sinon je reçois beaucoup de lettres ou de, maintenant c'est plus des lettres, mais des coms sur LinkedIn, etc., de gens qui ont connu, Fascination, Emmanuel Guéchat Fascination, Lost in Time, Urban Runner aussi, mais aussi des Goblins, Goblins 1, Goblins 2, Goblins 3, que j'ai fait avec mon collaborateur Pierre Gilode, Roudreuf, bref, mes anciens jeux, et puis tout ça, ça me donne envie, donc je parlais tout au début et là on va boucler la boucle, je suis au seuil de ma quatrième vie professionnelle, j'ai envie de revenir donc aux jeux vidéo parce que c'est l'époque où j'ai été le plus heureuse et je suis en train de concruter un nouveau scénario que j'ai appelé Remembrance où je vais reprendre les thématiques qui me sont chères, c'est-à-dire la société créole du 19e siècle, toujours à Saint-Pierre, à l'époque où elle n'avait pas encore été détruite par le volcan et montrer, mais avec un prolongement, je vais montrer, en fait je vais faire une comparaison entre 1840 et 1900, qu'est-ce qui a changé entre les deux, en fait c'est avant l'abolition et après l'abolition, voilà, ce qui permet d'expliquer le préjugé de couleur et ce qui est à l'origine des discriminations que l'on a aujourd'hui, que certaines populations ont aujourd'hui, voilà, bref, tout un programme historico-culturel mais où on va s'amuser beaucoup aussi parce que ça reste un jeu tout de même, J'ai hâte de suivre ça, je vais le suivre de très près, est-ce que tu as encore deux minutes ? Je sais que tu as un impératif mais deux petites minutes pour les questions flash, tu réponds très très vite, voilà, question réponse, très vite, spontanément, déjà, quel est le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre la même carrière que toi et je parle dans la création, jeu ou écriture ? Oh là là, étant donné que je ne suis pas les conseils, les conseils, je n'ai suivi les conseils de personne, je n'ai jamais donné un conseil sinon, si on vous dit que ce n'est pas possible, n'écoutez pas, voilà. Super, d'ailleurs, ça a atomisé la question de le meilleur conseil puisque apparemment, tu n'écoutes personne donc c'est un bon conseil, c'est aussi une façon de faire et j'adore. As-tu des inspirations aux modèles, des gens qui t'inspirent ? Longtemps, j'ai été inspirée par, ça n'a rien à voir avec le généo, avec un généticien, Albert Jacquard, parce que je m'intéresse beaucoup, enfin, j'essaye de peaufiner ma culture scientifique, donc depuis très jeune, je m'intéresse à l'astrophysique et à la génétique, donc l'infiniment grand et l'infiniment petit finalement. Donc, c'est Albert Jacquard qui m'a fait comprendre que la notion de race, en fait, n'existait pas pour l'être humain, que nous n'étions qu'une seule, d'ailleurs, on ne dit pas race pour les êtres humains, une seule espèce et que toutes ces questions de couleurs, de différences à cause de la couleur de la peau, tout ça, c'est vraiment artificiel et ça ne devrait pas exister. Donc, c'est un quelque chose, un cadeau que je poursuis tant que je peux. Je pense qu'on n'est pas assez au courant de ça, on n'apprend pas assez ça, sinon, il n'aurait pas eu tous ces préjugés de couleurs qu'on a aujourd'hui, de méfiance vis-à-vis de certaines populations qui font le malheur des migrants, etc., etc. Enfin, bon, c'est un très, très long discours, mais voilà, c'est par la génétique que je suis arrivée à ça. Et si on en savait un petit peu plus sur la génétique, peut-être qu'on fait moins de différences. Oui, la clé, c'est la connaissance et plus on sait, moins on a peur et moins on rejette. D'ailleurs, qui est bien mise à mal avec les fake news que l'on... Tout à fait. Si on avait un peu plus d'esprit critique et un peu plus d'écriture scientifique, on serait moins crédules. Oui. Et qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Je ne suis pas du matin. D'accord. Comme tous les informaticiens, je travaille la nuit. Donc, j'ai hyper du mal à me lever le matin quand j'ai bossé jusqu'à 4-5 heures du matin. Alors, ce que je me fais des fois, c'est que je me mets des rendez-vous le matin. Pas très tôt, mais à 10-11 heures. Comme ça, au moins, je suis sûre de me lever parce que j'aurai un rendez-vous. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si. Et si tu avais l'occasion de te voir à 16 ans, rencontrer la Muriel qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais ce qu'on aurait dû me dire à 16 ans. C'est bien beau, ma chérie, de suivre ton instinct, tes intuitions et d'aller vers tes besoins. Mais pense à thésauriser, pense à ta retraite, pense à ta vieillesse, ce que je n'ai pas suffisamment fait. Thésauriser, je n'ai pas dit théoriser, mais c'est-à-dire rassembler un petit pécule pour quand je ne travaillais plus, quoi, en gros. Oui. Parce que garder une âme et un tempérament d'artiste, c'est-à-dire que je ne... Je ne suis pas ingénieur de ce côté-là, quoi. Enfin là. Et qu'est-ce que tu aimerais le plus voir changer dans le monde ? Je t'avais un petit peu répondu. On va dire que c'était toute la partie sur la relation à l'autre, les différences de race, etc. Et j'aimerais savoir, vraiment, avant dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne suis pas posée que tu aurais aimée que je te pose ? Je vais répondre par une piouette. Tu ne m'as pas demandé si j'étais célibataire. Ah, es-tu célibataire ? Oui, je suis. Voilà. J'attends les propositions des uns et des autres. Donc, je mettrai tes contacts en dessous, comme ça, s'il y en a qui sont intéressés. C'est facile à vivre, je n'embête personne, j'aime bien jouer, vous voyez, donc je suis un cœur à prendre. Voilà. Mais pas du matin, n'oubliez pas. Et c'est quoi pour toi qui fait le game ? Qui fait le game ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque que je suis plutôt du côté de celui qui fait que celui qui joue. Super. Ben écoute, Muriel, merci beaucoup. Il y aura encore tellement à partager, mais tu as un agenda qui est assez chargé et je ne vais pas abuser plus de ton temps. En tout cas, merci pour tout ce que tu as apporté et tes partages d'expérience. S'il y en a qui sont intéressés pour en savoir plus sur tes projets et tout, où je mettrai des références en descriptif et du coup, encore une fois, merci à toi. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Eh bien écoute, je suis tout à fait ouverte à toutes les propositions de... Non, pas de célibat, pas pour... Mais pour faire des interviews, des talk shows de la sorte, j'aime bien comment dire, discuter avec des étudiants. D'ailleurs, ça m'est arrivé de donner des cours, de motiver aussi les femmes parce qu'il y a des places à prendre. On manque d'ingénieurs dans ce pays et les autres pays autour sont en train d'un émepion. Donc, on a besoin de vous, les femmes, aller vers les carrières scientifiques et techniques parce qu'on va manquer d'ingénieurs et nous sommes top en tant qu'ingénieurs. Super, bien merci beaucoup. Le message est bien passé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, on se retrouve très bientôt dans le podcast et merci à toi Muriel. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Wow, c'était vraiment passionnant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus sur tous ces projets magnifiques. Vous pourrez me dire en retour s'il y a un point que vous avez envie qui soit développé, on aille beaucoup plus loin tellement il y a à dire. Et puis, comme ça, on pourra peut-être faire une prochaine interview avec Muriel peut-être axer plus sur un point spécifique qui peut vous intéresser et aussi mettre en place au niveau technique peut-être une rencontre physique pour pouvoir le faire dans des meilleures conditions techniques, on va dire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous pouvez, enfin, si vous voulez contacter Muriel en savoir plus sur ce qu'elle fait, vous avez les informations sur plusieurs projets, ses contacts, etc. dans les descriptifs de les notes du podcast. Et puis, si vraiment ça vous plaît, ce format, si ça vous aide, partagez, parlez-en autour de vous et puis surtout, laissez des reviews sur iTunes pour référencer et faire connaître le podcast. Ça aide, des petites étoiles. Et puis, si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et puis, bien entendu, likez, laisser un pouce en l'air. Bref, vous connaissez le message, mais si vraiment, ce travail vous plaît, laissez des retours, ça aide à pouvoir le faire connaître encore plus. Sur ce, je vous retrouve avec des prochains et futurs invités, des parcours encore inspirants, atypiques et je vous souhaite plein de succès et continuez, comme on l'a dit, de kiffer le game. A très bientôt. A très bientôt.